On ne pouvait pas parler à Toumba. Regardez le scénario qui vient de se passer tout de suite. Un président de la République qui va pour inviter son aide de camp. On dit dans l'armée, le subordonné s'adresse à son supérieur avec différence et le supérieur s'adresse à son subordonné avec correction. Moi, je suis subordonné. Je vous salue. Vous me regardez. Si le bouton est mal mis, si le béret est mal mis, vous avez l'obligation de me dire, de me corriger, de me rectifier dans mon habillement. C'est ce que le capitaine a voulu faire. Vous avez entendu ? Simple correction en coup de feu. Simple correction en coup de feu. Et puisque nous, nous étions ces adversaires potentiels, je vais développer dans le troisième point. J'étais avec les élèves d'armes, les enfants d'autrui, je ne pouvais pas les sacrifier. C'est littéralement réfléchi. On a quitté. Nous sommes allés au camp. C'est étant au camp, vers le soir même, que j'ai suivi à la radio le témoignage de Jean-Marie Doré, qui félicitait le courant de Tébou. Il a dit que c'est grâce au courant de Tébou qu'il a eu la vie chauve avec Dalin et Cédia. Donc, monsieur le président, c'est après aussi à la radio que j'ai entendu que le commissariat de police de Bellevue a été incendié, ainsi que celui de Dixine. Deux jours après, nous avons reçu au siège là-bas, c'était ma première fois même de prendre contact avec cette radio, parce que je n'avais jamais entendu. La France 3, qui est venue avec Embarche, qui a demandé à Tébou de désigner les gens pour aller visiter les différents sites, parce qu'on avait découvert les précurseurs dans le cadre de la fabrication des drogues qui étaient stockés à Donéa, à qui ce sont ? Et en même temps, procéder au constat de ce qui s'est passé. C'est ce jour-là, pendant notre tournée, que j'ai pu voir effectivement que Dixine était brûlée. Bellevue aussi était brûlée. On a trouvé quelques policiers là-bas qui ont donné des explications. Et puis, on n'est pas de la Bessie à Port 1, Port 2, qui se sortent. Comme il faisait un peu tard, on n'a pas pu faire le déplacement vers Doty. Voilà, monsieur le président. Un petit mot, un résumé. Pourquoi Goumblèze s'est retrouvé ici ? Et, en réalité, ma présence au stade est un cas. Mais poser des actes répréhensifs en est un autre. Puisque le ministère public a estimé que, pendant que j'étais là-bas, j'ai tué. On arrivera là-bas pendant la discussion sur les faits. Mais pourtant, ceux avec lesquels je suis sorti, monsieur le président, les deux autres, parce qu'on est sortis à bord de trois picots, les deux autres sont considérés comme des témoins et sont d'erreur. Les deux autres, avec lesquels je suis sorti, dans leur témoignage, dans leur déposition, personne n'a parlé de moi. Dans le mauvais sens. Personne. Personne. Personne n'a dit que quand on a trouvé la Bessie à Port 1, je n'ai pas suivi, non, je n'ai vu. C'est pourquoi, pendant mon interrogatoire devant le juge d'instruction, je l'ai dit, je l'ai dit, monsieur le juge, vous me signifiez des faits, est-ce que vous avez des preuves ? Non, bon, il n'y a pas, pour le moment, vous allez voir ça devant. Qui a dit que j'ai fait ceci, j'ai fait cela ? Ah, c'est les gens qui ont dit ça. D'accord. Il n'y a pas de souci. Pourtant, la preuve en matière pénale est très importante dans la mesure où elle est alloureuse de le procès pénal depuis l'enquête préliminaire jusqu'au jugement définitif. La preuve représente ce que vaut le sang dans le corps de l'être humain. Et je vais vous dire une chose. Le juge d'instruction, lui-même, il me connaissait. Franchement, il a dit qu'il a commencé un mouvement. Le procureur général aussi me connaissait. Il m'a connu pendant que c'était sous-officier. Je sais ce qu'il m'a dit. Mais maintenant que nous sommes ici, je pense que tout va être un peu clair. Si j'ai fait quelque chose, eh bien, on va me les notifier. On va débattre devant vous. Parce que la dernière instruction, c'est ici. La dernière instruction, c'est ici. Voilà. Donc, si j'ai pris la parole, c'était par rapport à ça. Troisième point. C'est par rapport à ma réplique contre les différentes contre-vérités articulées contre moi par le commandant Touba. Il a dit que le CNDD a procédé à un recrutement des recrues qui étaient à Calia. Il a dit que c'est le Connais-Bienveni qui était le directeur, Jean-Luc, le directeur adjoint, Connais-Bless, le formateur principal. Et que lui, il rendait compte au fur et à mesure de l'évolution du programme au capitaine Moussa-Tadis, camarade président. Monsieur le président. En toute sincérité, c'est à la maison centrale ici que le capitaine Moussa-Tadis, le président Dandis a fait ma connaissance, ma découverte à la maison centrale ici. Et vous savez, c'était à quelle occasion ? À quelle occasion ? Vous savez, mais moi, j'aime toujours échanger avec les gens. J'aime partager mon savoir pour ne pas que j'oublie. c'est quand je lui ai dit que j'ai fait mon coup d'état-major au Gabon, voyant que dans leur promotion, ce sont les meilleurs qui partaient au Gabon. J'étais assis là-bas, il s'est levé. Il est venu, il m'a serré la main que vous êtes un grand monsieur. « Mais où vous étiez pendant le sien dédié ? » « Je ne vous ai pas découvert à temps où vous étiez. » J'ai dit « Mais moi, j'étais à l'antidrogue. » C'est ici à la maison centrale que le coronel Pivy a fait ma connaissance. C'est ici à la maison centrale que le coronel Diaby a fait ma connaissance. quelqu'un qui est délinquant, quelqu'un qui est maîtrié, quelqu'un qui est violeur, quelqu'un qui est voleur, on peut le découvrir à temps. Monsieur le Président, on ne peut pas rendre compte à un chef qui ne te connaît pas. On ne peut pas. 2009, ce n'était pas un soutien à Calia. 2009, c'était à l'antidrogue. Il a ajouté que nous, on est bleu, faisait partie des proches de DADIS et que le 27, même chacun de nous avait un picop neuf. De grâce. Vous demanderez, monsieur le procureur, parce que vous avez sous vos responsabilités les officiers de police judiciaire. Le haut commandant est là, on peut vous renseigner auprès de lui qui, qui est Colé Blaise, qui l'a été. Je n'ai jamais eu un véhicule de commandement au temps du CNDD. J'étais qui pour avoir un véhicule de commandement ? Il dit que j'étais proche au président de DADIS. J'avais quelle responsabilité à jouer ? Quelle poste de responsabilité que j'ai bénéficié, monsieur le président ? Quel poste de responsabilité ? Alors qu'il y avait mes amis là-bas. Je suis un officier aguerri. On ne blague pas à la présidence. Quand tu n'es pas connu là-bas, tu ne dois pas t'approcher. Si tu t'approches, si on met quoi que ce soit sur toi, c'est toi qui voudras chercher. Blaise Goumou a été toujours à lui-même. Puisque moi, je n'avais pas de soutien, parce que quand on n'a pas de soutien pour te faire pousser un peu devant, pour te faire ta promotion, c'est difficile. Mais comme j'ai compris tôt, pour avancer en grade, j'étais obligé de m'arranger parmi celles-là qui optaient pour la formation. J'ai eu un logement ? Non. Alors, Toumbaki dit qu'il n'était pas proche de Dadis après trois mois. il a eu un poste de responsabilité. Je n'ai pas eu. Il a eu des véhicules. Je n'ai pas eu. Il a eu de l'argent. Je n'ai pas eu. Entre nous deux, qui peut s'estimer heureux ? Qui peut s'estimer bénéficiaire de ce pouvoir ? Monsieur le Président. R. de Caen, du Président de la République. R. de Caen, du Président de la République. Qui a joué un rôle, qui a dépassé ses prélocatives. un aide de camp est subordonnée à un commandant de la garde présidentielle. C'est pourquoi pendant le passage du Président de Dadis, je suis tombé de nuit. C'est un homme de Dieu. Sinon, on l'aurait éteint dès les premières heures. quand l'aide de camp, il est aide de camp du Président de la République, il est en même temps commandant de la garde présidentielle. Mais le Président n'a pas de chance. Un aide de camp, il a dit ici qu'il ne commandait que 32, donc les éléments du salon. C'est-à-dire que les éléments de la garde rapprochés de M. le Président de la République. mais je ne cherche pas ailleurs, je cherche des preuves dans sa propre déclaration. Il a dit qu'il avait reçu un compte de la part de Begre qui était le commandant de Kundera que quelqu'un, je veux parler de Bakambo, est allé arrêter de décevoir. il a dit pourquoi tu as accepté et que tu ne t'es pas référé. Un des cas de sa responsabilité ne va pas jusque là-bas. Le camp de Kounara, le camp Kaméen, le camp de Jire, au Club 16 et 36, au Petit Palais, ce sont des échelons du troisième, c'est-à-dire que ce sont des échelons éloignés qu'on appelle le troisième échelon de la garde présidentielle qui relèvent de la responsabilité exclusive du commandant de la garde présidentielle. Mais lui, il commandait tout ça là. Le premier échelon, ce sont les éléments du salon qui assurent la garde rapprochée du président de la République. Deuxième échelon, ce sont les éléments qui contrôlent les différentes issues du camp. Vous ne pouvez pas rentrer au camp tant que vous ne soyez contrôlés par ces éléments qui sont dans les différentes portes. Troisième échelon, ce sont les différentes positions dont je viens de faire allusion. Si vous prenez par exemple le Jire, monsieur le président, il commandait le Jire et le Jire contrôle le barrage Kaka. C'est-à-dire qu'aucun convoi ne pourrait venir de Kindia pour Conakry, pour le camp Alfaïa, tant que lui-même ne soit informé. le Jire, il contrôle le barrage 66 sur la route de Forécaria. Aucun détachement ne pourrait venir de là sans qu'ils ne soient informés. Et si leur présence échappe au contrôle de ces éléments, mais pour accéder au camp.